Bonjour à tous et à toutes, je suis Christine Roquier, je suis chargée de mission pour Serenissimo, le leader national de l'épargne immobilière. Depuis sa création en 1995, Serenissimo s'est plus de 35 000 logements commercialisés pour un volume d'activités de près de 4,4 milliards d'euros. Les supports proposés à la commercialisation sont multiples, des résidences médicalisées, résidences seniors, résidences étudiantes, résidences affaires, résidences de tourisme. Des résidences de tourisme que nous avons souhaité mettre à l'honneur aujourd'hui, au travers d'un cycle vidéo que nous allons vous proposer. Ce cycle a été conçu spécialement pour vous, il s'organise autour de trois sessions distinctes, la première consacrée au marché du tourisme, la seconde consacrée à l'actif résidence de tourisme et la troisième qui vous proposera un certain nombre de réponses aux principales questions posées par les investisseurs. A mes côtés et pour répondre à toutes mes questions et vous présenter le support résidence de tourisme, Benjamin Niquez, président de Serenissimo. Bonjour Benjamin. Bonjour Christine. Benjamin, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce marché du tourisme et sur vraiment ses avantages concurrentiels ? Très simplement, l'avantage concurrentiel numéro un de la France, c'est la France. C'est un nombre de kilomètres linéaires de côtes inégalées en Europe, de mer, un océan. C'est trois massifs montagneux exploitables, donc le massif alpin avec les plus grandes stations, les plus grands domaines skiables au monde. C'est un espace qui est malgré tout très préservé. Pourquoi ? Parce que la France est un assez grand pays avec une population qui reste modérée, ce qui fait qu'on a une densité de population qui est tout à fait acceptable du égard à nos voisins. C'est une incroyable richesse patrimoniale. Je vous laisse penser à tous ces grands monuments qui ont fait la France, une grande richesse culturelle. Pensez à la gastronomie française, pensez aux vins français, pensez à la mode française. Un chiffre peut-être pour résumer cette attractivité avec la notoriété de la ville de Paris ? C'est assez amusant quand on pose la question à un habitant lambda de la planète. Dans la majorité des cas, pour ceux qui ne connaîtraient que deux villes, il connaîtra la ville où il réside et Paris. Ce qui laisse penser qu'aujourd'hui, Paris est la ville la plus connue au monde. Et j'ai envie de vous dire, Benjamin, pourtant, un certain nombre de doutes semblent subsister sur la lisibilité du marché du tourisme et sur ce caractère immuable des atouts de la France. C'est assez amusant parce qu'on voit des investisseurs qui se positionnent sur le marché des étudiants. Là, on est sur une donnée qui est, je dirais, quasi conjoncturelle. En effet, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants. Pour une partie, ils ont du mal à se loger. On voit beaucoup d'investisseurs qui se positionnent sur le marché des seniors. Alors, en effet, là, on est sur des données qui sont des données plus structurelles parce qu'en effet, la pyramide des âges françaises fait qu'il y a de plus en plus de seniors. Mais le tourisme, c'est plus fort que ça en France. Le tourisme en France, c'est quasi génétique. Notre-Dame restera en France. Les grands domaines SCAB resteront en France. La Méditerranée restera en France. Une question un petit peu subversive, peut-être ? Plus que les EHPAD et plus que des considérations démographiques, par exemple ? On peut penser que les considérations démographiques pourraient un jour évoluer. Je doute que la Méditerranée se déplace. Je doute que l'océan Atlantique bouge. À ce titre, Benjamin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pouvez-vous nous donner quelques illustrations des performances de la destination française ? Je vais vous en donner une seule qui parle plus que tout. La France reçoit plus de visiteurs étrangers tous les ans qu'il n'y a de population en France. On estime à environ 80 millions le nombre de visiteurs étrangers qui viennent tous les ans en France. Et d'ailleurs, à cela, on peut ajouter que les étrangers ne sont pas les seuls à plébisciter la destination France. Un petit mot, peut-être, sur les Français, sur nos concitoyens ? Non, assez curieusement, et d'autant plus avec la crise, je crois qu'on le verra un peu plus tard, les Français restent en France et fréquentent notre pays. La France, aujourd'hui, présente un certain nombre d'atouts manifestes et la transcription, elle est directe. Pour l'économie nationale, pouvez-vous, Benjamin, présenter quelques chiffres traduisant tout cela ? Tout à fait. Le tourisme, aujourd'hui, c'est plus de 6% du PIB, du produit intérieur brut. C'est plus de 2 millions d'emplois directs et indirects. À titre d'exemple, et ça ne manquera pas d'en surprendre un certain nombre, l'industrie automobile, en termes de valeur ajoutée créée, est nettement, nettement en deçà de l'industrie touristique. Effectivement, petite précision, a priori, sur les chiffres que vous évoquez, Benjamin, peut-être, on parle d'une troisième position en valeur ajoutée pour une branche qui est restrictive, qui ne concerne que l'hébergement et la restauration. Tout à fait. Donc, si on tient compte de tous les secteurs connexes, que sont le transport, que sont les loisirs consommés par les touristes pure place, on est très, très au-delà de ces chiffres. On vient de le voir, Benjamin, les performances de la destination France sont particulièrement flatteuses. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il existe encore un potentiel largement inexploité. Que pouvez-vous nous dire, là encore, à ce propos ? Ce qui est assez intéressant, et on doit regarder ça dans tout investissement, c'est qu'on soit sur un secteur majeur de l'économie nationale, que la France soit une destination touristique majeure. Tant mieux, mais l'avenir, il est plutôt très agréable. Pourquoi ? Parce que quand la France a beau être la première destination touristique au monde, elle n'est que la troisième en termes de dépenses par visiteurs étrangers. Ce qui laisse penser que l'amélioration des structures d'hébergement, l'amélioration des services proposés aux touristes permettront dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent de considérablement augmenter la dépense moyenne par visiteurs, par touristes étrangers dans notre pays. Et les pouvoirs publics, d'ailleurs, se sont bien saisis, ont bien compris ce potentiel inexploité, avec, je crois, une loi de rénovation et de modernisation de l'offre touristique. Je crois, une procédure, des procédures de classement des hébergements qui ont été largement rénovés. Alors, tout à fait. Je dirais, au-delà des évolutions législatives, on a depuis une dizaine d'années un véritable mouvement des acteurs du tourisme pour améliorer la qualité des services et notamment de l'hébergement qui est offert aux touristes. On a pu le voir, je cite souvent cet exemple. Je crois que depuis dix ans, toutes les résidences, ou quasiment toutes les résidences qui se font en montagne, résidences de tourisme, sont maintenant équipées de piscines couvertes, ce qui n'était pas le cas il y a vingt ans. Alors, le législateur a voulu renforcer tout ça et, depuis quelques années, a complètement modifié les normes de classement à la fois dans l'industrie hôtelière, mais également dans les résidences de tourisme. Tout ça pour amener un meilleur confort au résident final. Et alors, pourtant, en dépit de toutes ces qualités, certains pourraient vous objecter la chose suivante, que globalement, le marché du tourisme serait un marché soumis aux aléas économiques, soumis aux aléas géopolitiques. Votre regard sur ce préjugé ? Premièrement, des marchés qui ne soient pas soumis aux aléas économiques et aux aléas géopolitiques, je n'en connais pas ou j'en connais peu. Deux, il faut surtout voir comment sont impactés les différents secteurs d'activité eu égard à ces aléas. Et ce qu'on a pu constater dans la crise actuelle, c'est que l'industrie du tourisme a plutôt très bien résisté avec des déplacements de clientèle. On a, par exemple, eu une clientèle qui, précédemment, fréquentait les hôtels étoilés, qui a été repositionné sur des résidences de tourisme à moindre coût. On a eu également une perte au niveau des visiteurs étrangers hors Europe. Par contre, on a pu bénéficier d'un report des Européens sur le territoire français. Et également, un report des Français qui, en période antérieure, pouvaient fréquenter des pays étrangers, qui aujourd'hui, dans la grande majorité, tendent à rester pour leurs vacances en France. Et a priori, ces tendances sont aussi sous-tendues par des considérations quasi écologiques de soutenabilité. Votre regard là-dessus ? Je suis toujours assez prudent sur le sujet parce qu'il y a dire et faire. Mais c'est vrai qu'il semble être dans l'air du temps aujourd'hui de privilégier le tourisme de proximité. Parce que qui dit tourisme de proximité ? Qui dit tourisme intranational ? Qui dit tourisme intra-européen ? Dit limitation du voyage, notamment par avion ? Et donc limitation de l'émission de gaz à effet de serre, par exemple. Donc on le voit bien, la France reste un territoire très attractif. Cependant, on voit bien que les comportements changent néanmoins. Et je voulais juste insister à nouveau et que vous reveniez très rapidement sur la notion d'hypersensibilité qualité-prix. On a vraiment l'impression que dernièrement, si une chose a changé, c'est bien cela. C'est vraiment cette sensibilité au ratio qualité-prix. Il est clair qu'en période de contraction économique, on va chercher à optimiser ses dépenses et que le consommateur fera preuve d'un meilleur sens qu'en période de forte expansion économique. Et ça, clairement, sur le sujet qui nous intéresse dans ce cycle de conférences, c'est-à-dire les résidences de tourisme, ça a été quelque part le grand gagnant de cette crise d'économie sur le plan touristique, pour une raison simple, c'est que c'est plus pour moins cher. Pourquoi plus ? Parce qu'on offre plus de surface et de plus en plus un meilleur confort que l'hôtellerie. Pour moins cher, parce qu'en contrepartie de ce plus de surface et de ce plus de confort, il y a un peu moins de services qui sont rendus, de services hôteliers. Et on sait que ce qui coûte cher dans des pays comme les nôtres, c'est la main-d'œuvre, c'est les salaires. Donc, le concept de résidence de tourisme est tout à fait efficient dans des contextes comme celui qu'on vit actuellement et on peut imaginer sur les contextes futurs. Nous arrivons à la fin de cette première session vidéo consacrée au marché du tourisme. Souhaitez-vous, Benjamin, apporter une dernière précision à nos auditeurs sur ce marché ? Peut-être une conclusion, une synthèse sur la lisibilité du marché, sur ces caractéristiques profondes ? Je crois, comme on l'a dit, les caractéristiques profondes, on ne va pas s'y détendre, elles sont quasi génétiques et liées à l'identité à la fois géographique et culturelle de notre pays. Et ça, on le voit mal changer dans les décennies qui viennent. D'autre part, la capacité, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, d'avoir mis en face de cette demande un support d'hébergement qui soit parfaitement en phase avec les besoins de la clientèle actuelle. Merci à vous, Benjamin, pour toutes ces précisions. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième session vidéo consacrée aux résidences de tourisme. La semaine prochaine, nous étudierons vraiment l'actif lui-même, voir son positionnement, ses subtilités. Un grand merci à tous et à toutes pour votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501